Cameroun Vallière va représenter le Languedoc lors du concours Miss France 2023, prévu ce samedi 17 décembre. Va-t-elle réussir à se distinguer parmi les 30 candidates ? Découvrez son portrait. Les Miss ne sont plus qu'à quelques heures de la grande soirée. Ce 17 décembre, elles devront affronter le regard de milliers de téléspectateurs qui analyseront leurs moindres faits et gestes. Défilé, chorégraphie, prise de parole. Les Miss régionales ont eu plusieurs semaines pour se préparer à cette grande soirée, mais est-ce suffisant pour affronter le stress ? Certaines jeunes femmes se sont déjà distinguées par leurs résultats au test de culture générale, mais pour leur rien n'est encore joué. Focus sur Cameroun Vallière, Miss Languedoc 2022 qui a toutes ses chances de gagner et de succéder à Diane Lair, l'actuelle Miss France. Cameroun Vallière, Miss Languedoc 2022, âge, taille, profession. Cameroun Vallière a 23 ans, mesure 1M74 et n'est pas novice dans les concours de beauté. J'ai été opéré par le comité Languedoc-Roussillon en 2019. J'ai participé à l'élection cette année-là et j'ai terminé première dauphine. J'étais contente mais je suis restée sur un petit goût d'inachevé. Cette fois, je suis arrivée plus forte, c'est confié la jeune femme à nos confrères de télévision mag. Diplômée d'une licence, puis d'un Master 1 en psychologie sociale et environnementale à l'Université de Nîmes, elle a décidé de prendre une année de césure pour se consacrer à son année de Miss. Mais l'année prochaine, elle compte bien s'inscrire en Master 2 de Marketing et Communication. Une ressemblance avec une célèbre actrice américaine Cameron Vallière doit son prénom à la célèbre actrice Cameron Diaz, connue pour ses rôles dans The Mask, Maria Pupi ou encore Charlie et ses drôles de dames. Ses parents étaient fans du style de l'actrice, mais si est-il pourtant à une autre comédienne qu'elle ressemble. On me dit souvent que je ressemble à Gal Gadot, l'actrice qui joue Underwoman donc je ne sais pas, à vous de me le dire, a lancé la Miss dans son portail pour Mighty F1. Cameron Vallière a un tatouage. Cette année, suite au changement de règles du concours, les Miss régionales peuvent concourir même si elles ont un tatouage visible. Cameron Vallière fait partie des Miss tatouées, tout comme Agathe Coet, une des favorites de la compétition, et son dessin indélébile a une symbolique particulière. Mon papa est décédé d'un accident de voiture en 2010, lorsque j'avais 10 ans. J'ai tatoué le 14 octobre 2010, la date de son décès, à l'intérieur de mon poignet gauche. Ce tatouage est donc très important pour moi, je l'ai fait faire lorsque j'avais 16 ans, à confier celle qui a dû affronter le deuil très jeune. Une auto-entrepreneuse assumée en parallèle de ses études, Cameron Vallière a décidé de développer sa propre marque de cosmétiques avec l'aide de sa maman, ancienne coiffeuse. J'ai mis au point des crèmes à base de lait d'Anais, qui respectent la peau. En fait, si y'est-il ce produit qui m'a permis de régler mes soucis d'acné de manière naturelle. J'ai créé ma marque, baptisée Alba Paris, en auto-entrepreneuse. J'ai mes produits, tout est prêt, mais j'ai mis le lancement en stand-by pour pouvoir vivre l'aventure Miss France, c'est confié la jeune ambitieuse. Elle compte faire de ce projet une cause pour pousser les jeunes femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Miss Languedoc 2022 a une hygiène de vie stricte Cameron Vallière a pratiqué la GRS pendant 8 ans et le basket 4 ans. C'est-il donc une sportive née. Pour affronter au mieux le concours Miss France, elle a décidé de s'imposer une discipline de fer. J'ai adopté un programme à la salle, à raison de deux fois par semaine, pour renforcer mon corps et mon système immunitaire, a expliqué celle qui s'est mise à la musculation et qui a commencé une cure de zinc et de vitamines pour être en forme. La candidate a également fait appel à une coach personnelle pour prendre confiance en moi et pour m'améliorer au niveau de mon aisance à l'oral. Ce qui me stresse, si est-il de ne pas pouvoir montrer en une minute qui je suis. Il faut travailler un discours cohérent et impactant, si est-il très important, a-t-elle expliqué. Retrouvez le portrait de Cameron Vallière, Miss Languedoc 2022, en vidéo sur le site MyTF1. A lire aussi Miss France 2023, Cameron Vallière, Miss Languedoc 2022, comparée à une célèbre actrice américaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !